Voyons donc d'abord une première méthode pour estimer la masse des nuages interstellaires basée sur l'observation des poussières. L'idée est d'abord de déterminer la quantité totale de poussière présente sur la ligne de visée en mesurant leur effet sur la luminosité des étoiles qui sont situées derrière le nuage. Et ensuite, si on connaît la fraction du milieu interstellaire qui se trouve sous forme de poussière, on peut en déduire la quantité totale de matières interstellaires qui se trouve sur la ligne de visée. Nous allons voir ici deux variantes de cette méthode et nous nous limiterons à donner le principe des méthodes sans rentrer dans les détails techniques. Commençons par la variante la plus simple. Imaginons qu'on observe une étoile à travers un nuage interstellaire. Les poussières de ce nuage vont avoir deux effets sur la lumière de l'étoile. Premièrement, elles vont absorber une partie des photons qui vont contribuer à chauffer les grains de poussière. C'est ce qu'on appelle l'absorption. Et deuxièmement, elles vont dévier une autre partie des photons de leur direction initiale. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Les deux effets combinés réduisent le nombre de photons qui parviennent effectivement à l'observateur et l'étoile lui apparaît donc moins lumineuse qu'elle ne devrait l'être en l'absence des poussières. On appelle extinction cet effet total de réduction de la luminosité qui est dû à la combinaison de l'absorption et de la diffusion. Le résultat de cette extinction de la lumière des étoiles par les poussières du nuage va donc être que les étoiles situées derrière le nuage vont paraître moins brillantes qu'elles ne le sont réellement. Mais pour être détectable, une étoile doit avoir au moins une certaine luminosité apparente minimale. Donc quand leur luminosité est diminuée par les poussières du nuage, certaines étoiles vont cesser d'être détectables. Plus il y aura de poussière dans le nuage, moins on verra d'étoiles à travers. On peut donc mesurer la quantité de poussière en comptant les étoiles. C'est ce qu'on appelle la méthode par comptage d'étoiles. On prend donc une image du nuage, on la découpe en petits carreaux et on compte le nombre d'étoiles visibles dans chaque carreau. Alors bien sûr, il faut connaître le nombre d'étoiles qu'il devrait y avoir par carreau s'il n'y avait pas de nuage. Pour ça, on va chercher à proximité une région dans laquelle on peut déterminer qu'il n'y a que très peu d'extinction. Le détail du choix de cette région de référence est un peu complexe et ne sera pas abordé ici. La réduction du nombre d'étoiles dans chaque zone nous permet donc de mesurer la quantité de poussière qui y est présente. Il reste cependant à étalonner cette méthode, c'est-à-dire déterminer quelle quantité de matière interstellaire correspond à une certaine réduction du nombre d'étoiles. Pour ça, cette méthode a été appliquée à des régions particulières dans lesquelles il existe d'autres méthodes de détermination de la quantité de matière. On en reparlera dans la vidéo suivante. Cette méthode peut souffrir d'imprécisions dues d'une part au choix de la région de référence et d'autre part à l'étalonnage. Elle est également limitée par le fait qu'au-delà d'une certaine quantité de matière dans le nuage, plus aucune étoile n'est visible à travers. On ne peut donc plus déterminer la quantité de matière qui est présente. On va maintenant voir une variante de cette méthode qui présente quelques avantages. Pour cela, on va utiliser une propriété des poussières interstellaires qui est due à leur très petite taille. C'est que l'extinction qu'elle cause n'est pas la même à toutes les longueurs d'onde. Cette extinction est plus grande aux petites longueurs d'onde, comme la lumière bleue et les ultraviolets, et plus faible aux grandes longueurs d'onde, comme la lumière rouge et les infraroules. Voici la courbe d'extinction des poussières qui donne l'extinction en fonction de la longueur d'onde. On voit que l'extinction décroît quand la longueur d'onde augmente, ce qui signifie que le rayonnement est moins atténué par les poussières pour les grandes longueurs d'onde, comme l'infrarouge lointain ou le domaine radio, que pour les petites longueurs d'onde, comme le proche infrarouge ou le visible. On appelle cet effet un effet de rougissement, car la lumière rouge est moins atténuée que la lumière bleue. Ainsi, la lumière nous paraîtra plus rouge après avoir traversé un nuage de poussière. Il s'agit en fait d'un phénomène très général qui fait que des particules microscopiques, comme les grains de poussière, diffusent plus efficacement la lumière bleue et laissent donc plus passer la lumière rouge. C'est ce même effet qui fait apparaître le soleil rouge au moment du coucher du soleil. Les nuages interstellaires ne vont donc pas seulement réduire la luminosité des étoiles qui se trouvent derrière, ils vont aussi les faire apparaître plus rouges. On le voit d'ailleurs sur cette image. Au centre du nuage, on ne voit aucune étoile car leur lumière a été complètement éteinte. Mais sur les bords du nuage, où la quantité de poussière est moindre, les étoiles apparaissent très rouges parce que la partie rouge de leur spectre lumineux a traversé plus facilement le nuage que la partie bleue. L'idée est alors de mesurer la couleur des étoiles et de déterminer de combien elles ont été rougies pour en déduire la quantité de poussière qui est présente sur la ligne de visée. Le problème, c'est qu'il faut connaître la couleur d'origine de chaque étoile pour déterminer son rougissement. On va voir maintenant comment on peut contourner ce problème. Mais tout d'abord, voyons un peu comment on détermine la couleur en astronomie. Comme mesurer le spectre complet d'une étoile est en général plus coûteux que de mesurer la luminosité de l'étoile dans quelques bandes de longueur d'onde particulière, on utilise souvent deux mesures de luminosité dans deux bandes différentes pour caractériser la couleur de l'étoile. Par exemple, on observe typiquement l'étoile dans la bande B, qui correspond à la lumière bleue, et dans la bande V, qui correspond à la lumière verte. Et on caractérise la couleur de l'étoile par le rapport entre ces deux luminosités, ou dans un vocabulaire plus astronomique, la différence des magnitudes. On appelle alors cette mesure de la couleur de l'étoile l'indice B-V. Pour mesurer la quantité de poussière, on veut mesurer la variation d'un indice de couleur de façon à mesurer le rougissement causé par les poussières. En première approximation, les spectres d'étoiles sont des spectres de corps noirs. On voit ici ces spectres de corps noirs pour différentes températures d'étoiles, 3000, 5000, 10000 ou 30000 K. La bande B se trouve ici, dans le visible. La bande V se trouve là, et on voit que des étoiles de température différentes vont avoir des indices de couleur B-V très différents, comme le montrent les pentes différentes de ces différents spectres entre les deux bandes. Il faudrait donc savoir la température de chaque étoile pour connaître son indice de couleur intrinsèque et déterminer de combien elle a été rougie. Pour éviter d'avoir à connaître la température de chaque étoile, l'astuce consiste à se déplacer vers l'infrarouge, puisque les spectres de corps noirs ont tous à peu près la même pente dans ce domaine. On prend par exemple la bande H située ici, et la bande K située là, et l'indice de couleur H-K est alors à peu près le même pour toutes les étoiles. Comme l'extinction par les poussières est plus grande dans la bande H que dans la bande K, qui est à plus grande longueur d'onde, on peut mesurer la variation de l'indice de couleur H-K causé par les poussières, et en déduire la quantité de poussière sur la ligne de visée. Par exemple, cette figure montre un spectre de corps noir à 10 000 K, ainsi que les spectres apparents après extinction par les poussières, en pointillé, pour deux quantités de poussière typiques des nuages interstellaires. On voit que la bande H a été beaucoup plus atténuée que la bande K, et que l'indice de couleur H-K est donc significativement modifié. Ensuite, on peut, comme on l'avait fait pour la première variante, découper l'image en zone, comparer l'indice de couleur moyen des étoiles dans chaque zone, à l'indice de couleur intrinsèque moyen des étoiles. Et on en déduit la quantité de poussière présente dans chaque zone. Là encore, pour connaître la quantité totale de matière qui est présente sur la ligne de visée, il faut étalonner la méthode, c'est-à-dire déterminer à combien de matière correspond à un rougissement donné. On rediscutera de ce point dans la prochaine vidéo. On a donc vu deux façons pour déterminer la quantité de matière présente le long de la ligne de visée, à partir des effets d'extinction et de rougissement causés par les poussières. En répétant cette mesure en un grand nombre de points du nuage, on peut alors déterminer la quantité totale de matière dans le nuage, et donc sa masse. Dans la prochaine vidéo, on va voir qu'on peut également observer directement le gaz du nuage.